Au moment du ramadan, il y a à peu près 28 ans, on m'a amené mon tagine à manger tout seul à midi. Au bout de trois jours, j'ai dit non, moi je ne mange plus mon tagine tout seul, je vais manger avec vous, à votre rythme, à votre rythme. Et donc j'ai commencé à voir le f'tor, à manger mon f'tor avec le groupe, à manger le soir le matin, à ne pas manger dans la journée, et finalement à jeûner socialement, on va dire, avec les gens qui m'invitaient. Donc j'ai commencé, on va dire, la pratique de l'islam, on va dire, si on peut dire, par le ramadan. Et puis après ça s'est approfondi, j'ai lu le coran, j'ai lu les hadiths, j'ai lu des explications du coran. Et finalement je me suis aperçu que j'étais quand même bien en symbiose avec ce cadre. Et je me suis approché de la foi plus en profondeur, j'ai commencé à prier, une sorte d'harmonie. Le ramadan n'est pas une période où on ne travaille pas, le ramadan c'est une période où on doit travailler. D'ailleurs le travail est une prière. Pendant le ramadan on est un petit peu dans un état second, du fait du manque d'aliments. On peut se concentrer très bien sur son travail, en fait. Il n'y a pas forcément lenteur mais une certaine réflexion. Et franchement, travailler pendant le ramadan ne me pose pas de problème majeur. C'est une question d'organisation. L'islam m'a aidé à me concentrer sur mon travail, en fait. Car lorsque l'on se lève le matin à la fesja, on a fait sa prière à l'aube. La journée grande devant nous, on peut se recoucher. Recoucher c'est retourner dans le sommeil, le fait de dormir. Mais on peut aussi se lever. Comme les agriculteurs vont arroser leur jardin, on peut très bien aller travailler dans son bureau ou travailler dans d'autres lieux. Et là on est très actifs parce que la nuit, on est au lever du jour. Le fesja, c'est un moment unique, plein d'énergie. C'est la lumière qui arrive, c'est l'énergie qui arrive. On est donc très aptes, je trouve, personnellement à travailler. L'islam, c'est un cadre. C'est un cadre qui nous cadre à la vie. Chercher à naviguer sans cadre, c'est naviguer sur l'océan et on peut partir dans beaucoup de directions. Quand on part dans ces directions, on n'est pas obligé de partir dans les bonnes directions. On fait des expériences qui peuvent nous amener à tomber et puis il faut remonter pour repartir à nouveau sur un cheminement. Dans le cadre de l'islam, on a un cadre, un code qui nous aide à rester dans ce cadre. Et dans ce cadre, on évolue. En évoluant, on perd moins de temps et on peut mieux construire sa vie, personnelle et professionnelle. Et l'islam nous raccroche, je trouve, à l'essentiel. L'islam nous aide à avoir de la foi. L'islam nous aide à avoir de la joie. Une joie plus pure, plus sincère, plus profonde en fait. La joie, elle n'est pas superficielle, elle est profonde. C'est ça la beauté de l'islam.